Et bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Double Fun News, l'endroit où vous le savez, vous trouvez des dernières actualités, nerfs et autres, majoritairement nerfs, vous le savez aujourd'hui. Et il faut savoir, un petit truc vite fait, je le réévoque, je prends 5 secondes, mais le dernier Double Fun News, c'était un gros Double Fun News quand même, de presque 20 minutes, où on parlait d'une grosse nouveauté, Elite, donc c'était le Nerf Elite 2.0 Storm Charge, qui semble être une version, un pistolet mitraire semi-automatique, un blaster, par rapport à un Strife, ou à un Phoenix Elite 2.0, vous l'avez oublié, une version ultra énervée, on l'a vu c'était franchement énorme, donc on s'est dit, ok, bah, grosse nouveauté dans la guerre, sauf que c'est pas fini, ça continue. Aujourd'hui, nouvelle annonce exceptionnelle, le Nerf Elite 2.0 Double Punch, ou Double Punch, Double Punch, est-ce que le nom dirait pas un petit indice ? Euh, oui, il y a encore deux autres Elite d'ailleurs qui ont été annoncés, mais c'est du Team Blaster, on va y revenir plus tard, mais bref. Donc le Double Punch, qui est sur l'image, donc c'est la seule et unique image qu'on a sur lui, et sur la fin de l'image du prix, je parle bien de l'image du blaster lui-même, c'est bien ça, là. En principe, c'est ça, on n'est pas forcément sûr, mais ces deux images ont l'air d'être ensemble, donc visiblement c'est ça, le Double Punch. Comment dire ? L'image est floue, oui, c'est clair, mais c'est la seule image qu'on a, donc j'en suis absolument désolé, mais franchement, je vous insiste là-dessus. Le jour où on a une image plus claire de ce blaster et plus de détails, je referai un Double Fan News, on en reparlera. En attendant, je vous propose de commencer immédiatement à parler de ce blaster, que voici immédiatement. Donc vous voyez, vous avez une très grosse image du blaster avec la mascotte de Nerf, j'ai oublié son nom, comment ça s'appelle, mais c'est une mascotte remplie de fléchettes Elite, bien naturellement. Donc des oranges, des bleus, des bleus clairs, bref, peu importe. Et qui tient dans ses mains ce fameux blaster, on reconnaît bien les couleurs d'Elite 2.0, alors Elite 2.0, enfin, c'est la gamme Elite, de toute façon, se distingue en plusieurs couleurs. C'est vrai que de nos jours, on a le bleu sarcelle, comme le blaster de cette couleur-là, parfois il y a un peu de dents dessus, on l'a vu avec le Motoblitz. Mais parfois, ils sont bleus foncés, comme les anciens Elite, donc ça s'appelle les Wild Edition, pour rappel, c'est comme ça que sera d'ailleurs le prochain blaster, le Storm Charge, celui, donc c'est celui-ci, dont on avait parlé la dernière fois. Donc Wild Edition, vous voyez sur le logo, Nerf 8.0, Storm Charge Wild Edition, peut-être qu'il existera en couleur normale, bleu sarcelle, habituel. Mais j'ai envie de dire, peu importe la couleur, parce que je t'énerve des couleurs de blaster, il y en a plein, 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 plein. Un coup ils sont bleus, un coup ils sont bleus foncés, un coup ils sont blancs, rouges, peu importe. C'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est un détail assez intéressant. Mais le Storm Charge, on en avait déjà parlé. Après, il y a aussi celui-ci, dont je n'ai pas encore parlé, puisqu'il vient également être annoncé, le Nerf 8.0, Sly Shot. On y reviendra plus tard, mais si vous connaissez, il y avait le Snap Fire, qui est un vieux, vieux blaster Elite, qui semble renaître de ses cendres, avec le Sly Shot, plutôt intéressant. Et puis, il y a ça aussi, là, de... Euh... Oui, bon, non, il n'y a pas ça, laissez tomber. Bref, parlons du Double Punch. Voilà, c'était la petite instantée pour parler des autres choses qui ont été annoncées. Donc, en attendant, concentrons-nous sur ce qui, visiblement, est une nouveauté... Une plus grosse encore nouveauté, finalement, que le Storm Charge, ou bien, qui a l'air très intéressant. Mais celui-ci, j'ai des attentes qui commencent à se former dessus. Ça m'a tout l'air d'être un blaster, d'être un futur blaster relativement pété, disons les termes. Est-ce que c'est un espèce de gros fusil d'assaut à double canon ? Car si on regarde à l'avant du blaster, on a l'impression qu'il y a deux canons à un côté de l'autre. Ou est-ce qu'en fait, c'est un seul canon et qu'ils ont juste deux morceaux orange-bizarre ? Et donc, il y a une espèce de confusion à l'œil, on va dire. Une espèce d'illusion d'optique, pour quoi on a l'impression qu'il y a deux canons, ou alors il n'y en a qu'un. Bref, on ne sait pas. À mon avis, il y aura un seul canon un peu bizarre, mais ça pourrait très bien être deux canons. Voilà. Encore une fois, l'image est très floue, donc on a du mal à voir, mais c'est la seule que l'on a. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il s'appellera bien le Nerfield 2.0 Double Punch. Et qui coûtera 50 dollars pour un potentiel fusil d'assaut électrique qui a une tronche comme ça. Et bien, c'est franchement pas beaucoup. On pourrait s'attendre à beaucoup plus quand on voit la tronche du fusil d'assaut. Donc, il vient tout de suite d'être annoncé par moi-même, parce que je l'ai vu nulle part. Vraiment, ça vient juste de popper, tout simplement, sur Instagram. Et donc, j'ai bien... Juste au niveau du physique, on voit qu'il y a des petites particularités à ce blaster. On a la couleur bleu sarcelle habituelle, mais il y a aussi une espèce de bleu foncé, plus bleu canard. Vous voyez, là où il y a le logo Elite 2.0, on le voit à peu près, bien que ce soit flou. Et bien, on a le bleu sarcelle habituel, donc la couleur Elite 2.0 de base. Donc, celui-ci. Vous voyez, comme sur le Ace, ici présent. Ou le Tetrade, ce blaster-là, ici présent. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais là où la mascotte tient l'avant, donc le garde-main à l'avant. Et sur le haut du blaster, là où il y a un carry-handle. Ça allait être un carry-handle, là où on prend le blaster comme ça. Et bien, ça allait être un bleu plus foncé. Donc, ça serait plus un bleu canard. Voilà, pour ceux qui cherchaient encore la différence entre un bleu sarcelle et un bleu canard. Le bleu sarcelle, c'est le plus clair. Le bleu canard, c'est le plus foncé. Évidemment, ça m'a l'air d'être ça. Mais encore une fois, l'image est floue, donc on ne va pas trop. Sur la partie blanche du blaster, on a une espèce d'écriture extrêmement bizarre en or. Est-ce que ça serait potentiellement le nom du blaster inscrit dessus ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, ce qui est clair, c'est que sur la partie bleue, juste au-dessus, on va dire, de là où il y aurait un chargeur. Parce que ça m'a tout l'air d'être un chargeur. L'endroit, sur le dessous, là, on peut distinguer un chargeur de 10 ou de 12. On voit le logo Nerf. Le celui qui est plutôt orange, jaune, on le voit plutôt bien. Donc, le design du blaster, voilà, l'image est floue. Donc, on ne va pas trop, mais ça m'a tout l'air d'être un gros fusil d'assaut. Et Dieu sait que les fusils d'assaut, c'est des blasters relativement mémorables, relativement importants, et qui font l'image d'une marque. Donc, voilà, je ne me demande pas pourquoi c'est souvent comme ça. Si je vous demande de citer des blasters Nerf connus, vous allez sûrement me sortir le Rapid Strike, juste dans la gamme Elite. Rapid Strike, Hyperfire, Infinus, Turbine, plus récemment, le 2.0 Motoblitz. Le Motoblitz qui est vraiment très très bon, excellent blaster, franchement, j'insiste là-dessus. Eh bien, souvent, c'est ce genre de blaster qui sont les plus populaires, on va dire. Et donc là, il y en a un autre qui se répare, le Double Punch. Alors, juste le nom, il y a double dedans. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour rien. Donc, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait réellement deux canons au bout de ça, là. Parce que s'il y a vraiment deux canons, franchement, ça me fait délirer. Parce qu'il y a double dans le nom. Donc, le double n'est pas là pour découvrir. Double Punch, 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 je ne coûte pas dans ta gueule, bien sûr, mais disons les termes. Donc, est-ce que c'est un blaster à double canon et qui envoie du punch, pour faire le jeu de mots ? Ça m'a tout l'air. Après, même si ce n'est pas le cas, on verra pourquoi le blaster s'appelle comme ça. Voilà. En tout cas, il a l'air très stylé. On ne sait strictement rien sur lui, à part son nom, sa potentielle apparence. Parce qu'encore une fois, l'image est très floue. Donc, voilà. On voit que Nerf s'amuse avec des couleurs. Un coup, ils sont bleu sarcelle. Un coup, ils sont bleu clair. Un coup, ils sont bleu foncé, les blasters. Un coup, ils sont bleu marine, comme les anciens Elite ou les World Edition actuels. Voilà. Ils s'amusent avec les couleurs. Là, on a une espèce de mélange sur un bleu sarcelle et un bleu canard à un bleu foncé. Et du blanc et du orange, bien sûr. Mais tout ça pour dire que si vous vouliez vous mettre dans la tête que les blasters se distinguent par leurs couleurs et que chaque couleur ait une orientation précise dans une gamme de blasters, vous avez tout faux. Voilà. Parce que juste dans la gamme Elite elle-même, si on compte que ce soit les 2.0 ou les classiques, mais même juste les Endstrike Elite d'avant. Il y avait genre les Elite, il y en avait qui étaient orange, il y en avait qui étaient blanc. Bref, il ne faut pas se fier aux couleurs. Nerf aime bien mélanger les couleurs dans tous les sens. Et sachez un truc, c'est que, eh ben, moi j'aime bien ce mélange de bleu. Parce que l'habitude, souvent, ils n'en mettent qu'un seul. Voilà, ben là, on a une espèce de bleu clair et du bleu foncé en même temps. Donc, le design du blaster me plaît. Tout ça pour dire que ça a l'air d'être original et de changer. Et s'ils font un concept qui change de l'habitude, ben moi, ça me fait très plaisir à d'en savoir plus sur ce blaster. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je suis très excité. On verra d'ici quelques semaines ou mois ce que ça donne. De la même manière que le Storm Charge. Parce que le Storm Charge, lui, on l'a déjà bien vu. On a une image. Là, on n'a rien. C'est juste sur une campagne publicitaire que ce blaster est apparu. Mais encore une fois, j'insiste, j'ai très hâte d'en savoir plus. Sur ce, je n'ai rien de plus à rajouter. C'était V-Name, Autobolf News, Nerf News. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour future vidéo de Nerf ou d'autres choses. C'était V-Name et je vous dis ciao.